Alors la propagande de guerre, elle existe depuis les conflits entre l'Égypte et les Hittites, où chacun dit qu'il a gagné, etc. Ou depuis Jules César, qui applique un certain nombre de principes à sa campagne contre les Goulois, qu'il présente comme des dangereux surarmés, des guerriers surarmés. Et il invente l'idée d'une guerre préventive. Ils vont attaquer. Et donc il faut les attaquer à l'avance, etc. Quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'époque contemporaine. Mais je dirais que jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est un côté assez artisanal. Même les caricatures contre Napoléon à l'époque qui sont faites en Angleterre, c'est assez, je dirais, artisanal, élémentaire. Or, pendant la Première Guerre mondiale, on a vraiment chaque pays qui a un bureau de propagande, que ce soit en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. – Même aux États-Unis avec Edward Bernays. – Oui, oui, oui. Les États-Unis ont eu une avance sur les autres pays dans ce domaine. Et donc, à partir de la Première Guerre mondiale, il y a vraiment une systématisation de la propagande. Elle devient quelque chose, je ne vais pas dire de scientifique, mais pratiquement. Et puis, elle va beaucoup évoluer encore entre l'époque de la Première Guerre mondiale et aujourd'hui, pour devenir aujourd'hui quelque chose de professionnalisé. Ce ne sont plus cinq, six personnes qui se retrouvent autour d'une table et qui disent comment allons-nous faire pour faire passer les Allemands pour des monstres, etc. Non, ce sont des agences de communication qui ont ça comme but, qui fonctionnent avec des tests permanents, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qui sont devenus, je dirais, des propagandistes scientifiques. Et naturellement, leurs résultats sont bien meilleurs que ceux de la propagande de la guerre de 14-18. Et aujourd'hui, nous avons des grandes firmes qui ont vitrine sur rue. – Comme par exemple ? – Hélène Houghton. Hélène Houghton est l'agence qui a créé la guerre contre l'Irak au profit des Koweïtiens. C'est les Koweïtiens qui paient la campagne contre l'Irak. Mais Hélène Houghton continue à faire de la propagande à Bruxelles, par exemple. C'est une firme qui a une grande visibilité. Donc, on est passé à ces firmes qui sont de communication, d'information. Ça peut aussi s'appeler propagande, bien entendu. Est-ce que l'Europe fait de la propagande ? Non, elle va dire, nous faisons de la communication, mais de la communication qui doit avoir des conséquences. Et évidemment, d'un autre point de vue, on peut appeler ça la propagande. – Et qui passe souvent à travers les médias. Vous avez parlé de Lord Northcliffe, qui était aussi propriétaire de médias. Donc, les médias sont une courroie de transmission importante. – C'est la courroie de transmission essentielle. Alors, à l'époque de Lord Northcliffe et de la Première Guerre mondiale, ce sont les journaux. Il est effectivement le propriétaire d'un grand nombre de journaux britanniques. Mais aujourd'hui, ce sont les médias beaucoup plus variés qui sont les courroies de transmission de la propagande. Et avec le même enthousiasme. – Alors, rentrons peut-être dans le détail des dix principes que vous avez formalisés. Alors, le premier principe, c'est nous ne voulons pas la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment il fonctionne ? – Alors, c'est essentiel de faire croire à l'opinion publique que nous sommes des doux, des gentils, des pacifiques. Parce que ça correspond à une volonté que nous avons tous d'être du bon côté, d'être des gens bien, d'être des gens convenables. Et donc, nous sommes des doux, des pacifiques. Et vous avez des discours politiques qui reprennent ça de manière systématique à toutes les époques depuis un siècle. C'est pas nous, c'est les autres. Et donc, toute la faute revient évidemment à l'autre camp. Et pour que la faute revienne sur l'autre camp et que nous soyons en état de défense, ce qui est bon, nous avons le droit de nous défendre. – C'est la légitime défense. – Voilà. Eh bien, pour que nous soyons en état de légitime défense, il faut soit créer un incident dont l'autre serait le méchant acteur, soit attendre que l'autre fasse une bêtise et fasse un incident qui va pouvoir être utilisé pour montrer que nous sommes en état de légitime défense, soit changer le début de la guerre. Alors, vous me direz, comment on change le début de la guerre ? – Ben oui, nous avons des auteurs comme Machiavel, qui ne peut pas être accusé de soutenir le camp des uns ou des autres au XXe siècle, puisqu'ils vivaient bien avant cela, qui expliquent que celui qui tire son épée, le premier, n'est pas forcément le fauteur de guerre, n'est pas forcément celui qui déclenche le conflit. parce qu'il y a pu y avoir des tas d'éléments précédents qui l'obligent à un certain moment à sortir son épée de son fourreau. Et en fait, quand on change de date de la guerre, c'est ça. Alors, je vais prendre deux exemples récents. Est-ce que la guerre entre l'OTAN, via l'Ukraine, ou l'Ukraine, comme vous voulez, et la Russie, est-ce qu'elle a commencé en 22 ? – Ça, c'est la date officielle. Ça commence avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Mais on peut aussi dire que ça a commencé en 2014, avec des attaques de l'Ukraine sur les régions qui veulent s'isoler de l'Ukraine, qui veulent être autonome. Et à ce moment-là, le conflit est tout à fait différent. Le moment en 2022 de l'attaque devient un moment de défense. Et puis, vous pouvez faire la même chose pour la question du conflit entre Israël et les Palestiniens. Est-ce que ça a commencé le 7 octobre 23 ? C'est un point de vue. Et dans ce cas-là, les Israéliens sont dans un état de légitime défense. Mais on peut dire aussi que ça a commencé en 1948, et que depuis 1948, les Palestiniens sont l'objet d'attaques et que ce n'est que le mouvement de légitime défense des Palestiniens qui est le mouvement du 7 octobre. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre, pour faire croire à l'opinion publique que nous sommes en état de légitime défense. Or, c'est essentiel. Parce que nous n'avons plus aucun ministère de la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, ça s'appelait honnêtement, ministère de la guerre. Aujourd'hui, tout le monde a un ministère de la défense. C'est très étonnant, parce qu'il y a quand même des guerres. Si tout le monde se défend seulement, il y a quelque chose qui cloche. Et le basculement, c'est le choix de la date de début de la guerre. C'est pour ça qu'il est important de regarder tout le contexte, peut-être, dans l'analyse d'un conflit. Bien sûr. Et pas de s'arrêter juste à une date. Bien sûr. Pas à une date qui nous est imposée. Et on dit, voilà, c'est l'attaque du méchant contre le nous qui sommes les gentils. Évidemment. Alors, le deuxième principe, c'est que le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Alors, c'est très semblable à ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé un moment où on peut accuser l'autre d'avoir lancé la guerre, mais il faut l'inventer, il faut l'inventer. Et c'est ce que font, par exemple, les nazis pour justifier l'invasion de la Pologne. Ils ont trafiqué des soldats allemands qui sont déguisés en polonais et qui viennent attaquer un émetteur allemand. Et on présente ça à l'opinion publique allemande, qui trouve ça scandaleux. Ils sont entrés dans notre territoire pour eux. Et donc, il est légitime de se venger. L'attaque est de leur côté. Et toute la faute est de leur côté. Et lors de Pearl Harbor, il y a beaucoup de discussions aussi sur, est-ce qu'on n'a pas laissé faire ? Est-ce que les Américains n'étaient pas au courant que les Japonais allaient attaquer ? Les Américains étaient peut-être au courant du fait que les Japonais allaient attaquer. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé faire ? Parce qu'il s'agissait de mobiliser l'opinion publique. L'opinion publique américaine était jusque-là très hostile à l'entrée dans le conflit européen. Et le fait qu'elles se sentent attaquées permet, évidemment, de retourner complètement l'opinion publique. Tout est de la faune de l'autre qui a commencé la guerre. Je pense que c'est extrêmement important de montrer que c'est l'autre, évidemment, qui a une vue impérialiste. On parle toujours de l'impérialisme des autres. Nous, pas, évidemment. Nous, nous sommes des gens qui nous contentons de vivre dans notre petit pays sans problème. Mais non, ce n'est pas que l'autre qui est impérialiste. Notre camp est impérialiste aussi. D'ailleurs, vous décrivez bien dans votre livre que finalement, même l'Allemagne du Kaiser, pardon, Guillaume II, qui a été accusé de tous les maux au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, finalement aussi, quand on reprend la chronologie des événements, finalement, ce n'était peut-être pas si clair que ça. Mais non. Et la petite Belgique qui est entre la France et l'Allemagne, elle est là en principe neutre. Mais si ce n'étaient pas les Allemands qui passaient à travers la Belgique, ça auraient été les Français, parce que les deux camps voulaient la guerre, évidemment. Et c'est très intéressant que l'autre déclenche la guerre, qu'il ait un mouvement violent qui puisse apparaître à l'opinion publique comme décisif du fait que toute la faudre retombe sur lui. Alors, le troisième principe, c'est l'ennemi a le visage du diable. Ah oui. On doit montrer à l'opinion publique que ces ennemis sont des sous-hommes, en somme, et surtout que leur chef est quelqu'un de très dangereux. Alors, il y a des mots qui reviennent sans arrêt à toutes les guerres. L'autre, le chef de l'autre camp, c'est un fou, par exemple. C'est un malade, c'est un fou, c'est un sadique. Alors, vous me direz que certains avaient certainement des tendances à l'être, mais peut-être dans les deux camps. Et il faut naturellement cet élément, parce que sinon l'opinion publique ne se mobilise pas. Si on va dire, on va aller bombarder des Afghans. Moi, je me dis, c'est vache, parce qu'il doit y avoir des enseignants, comme moi. Je me sens un peu solidaire de ces gens. Et puis, l'infirmière va dire la même chose, on va aller bombarder les hôpitaux afghans, ça ne lui plaît pas. Alors, d'abord, on ne va pas dire qu'on va faire des bombardements, parce que ça, c'est un peu triste, un bombardement. Non, c'est des frappes, c'est... C'est même des frappes chirurgicales. Chirurgicales, dans certains cas. Donc, ils ne touchent que les méchants et pas les bons. Alors, ça, c'est une chose, mais il faut aussi que... Donc, on puisse identifier cet ennemi. Ce n'est pas les Afghans, mais c'est le petit groupe des talibans. Et c'est Ben Laden. Là, vous êtes d'accord, on va aller frapper Ben Laden, il y a peu de gens parmi vous qui sont des suppôts de Ben Laden. Et donc, dans chaque conflit, on doit trouver un personnage contre lequel on va cristalliser la haine de la population. Et ce monstre, c'est parfois un monstre par intérim. Dans le cas du Kaiser, c'est très visible dans le livre. Je cite certains textes qui sont vraiment... S'ils n'étaient pas risibles, ils sont désolants. Où la presse anglaise, en 1913, parle du Kaiser, donc de l'empereur Guillaume, comme d'un voisin absolument adorable, qui a les mêmes inspirations pour son peuple, qui part toujours trop tôt, qui vient en visite trop peu de temps, etc. Et moins d'un an après, la même presse britannique parle du Kaiser comme d'un monstre, d'un fou, qui a personnellement fait brûler la cathédrale de Reims, pour qui il faut la corde et non pas le fusiller comme un soldat, etc. Donc, c'était un type très sympathique, c'est un monstre, mais à la fin de la guerre de 14-18, qu'est-ce qu'il devient ? Bon, là, les alliés peuvent aller jusqu'à Berlin, ils pourraient capturer le monstre, mais tout de même, ce monstre, il est aussi cousin du roi d'Angleterre, du roi de Belgique, du roi d'Angleterre, du roi d'Angleterre, du tsar de Russie. On ne va quand même pas lui faire un sale sort. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas répondre à la question. Qu'est-ce qu'il est devenu, le Kaiser ? Eh bien, on va lui permettre, le laisser partir vers un exil qui est particulièrement cruel, exotique, lointain, dur. Il va partir d'Allemagne en Hollande et il va être précédé et suivi de dizaines de wagons avec ses petites affaires personnelles. Parce que quand même, on ne peut pas aller en exil sans les limoges, sans les argenteries, les napendantelles, etc. Il va s'installer en Hollande, donc pays neutre, dans un petit palais qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et donc, c'est un monstre par intérim magnifique. Il était sympa, il est monstrueux et il redevient un pauvre vieux qui va vivre les dernières années de sa vie bien tranquillement dans son palais avec sa nouvelle dame, etc. Donc, ce schéma du monstre par intérim se retrouve très fréquemment et dans le XXe siècle, bien plus fréquemment qu'on l'imagine. Voyez Saddam Hussein, notre allié contre l'Iran, notre bastion de la laïcité. Et puis, on l'abandonne. Mais voyons aussi Kadhafi. – En Libye, oui. – Chef du terrorisme international suivi par toutes les polices, etc. Et puis, tout d'un coup, il devient un interlocuteur valable. Il est reçu au… – Au palais présidentiel, à l'Élysée. – Voilà, à l'Élysée. – Il plante sa tente dans le jardin. – Il plante sa tente dans les jardins de l'Élysée. Bon, les méchantes langues disent qu'il était arrivé avec une valise un peu lourde pour le président, mais ça, c'est autre chose. Mais de même, Berluscon, il reçoit en totale amitié en Italie. Notre premier ministre belge, Verhofstadt, le reçoit avec le tapis rouge. Donc, il est à ce moment-là un interlocuteur absolument intéressant. Et puis, on va le tuer comme un chien. Donc, là aussi, il était monstrueux. Il était un interlocuteur valable. Et il redevient monstrueux. On pourrait faire le même schéma avec Milosevic, avec Ben Laden et avec des tas d'autres. Et donc, il faut, pour cristalliser l'opinion publique, que la guerre se fasse contre un personnage monstrueux. Mais, naturellement, ça dépend des moments politiques. Ce personnage peut avoir différentes facettes. Et d'autre part, quand nos dirigeants sont défaillants, là, il ne faut pas trop en parler. – C'est l'exemple de Joe Biden et Vladimir Poutine. Ces deux personnages ont beaucoup cristallisé ces derniers temps l'attention médiatique, l'un étant, pour Poutine, un malade dégénéré et Joe Biden étant le président des États-Unis, alors que, peut-être, vu son âge et son état de santé… – Oui, on peut se permettre, dans ce cas-là, de dire qu'il est gâteux. Dans l'autre camp, on peut le présenter comme gâteux, mais de notre côté, pas du tout. Il est très bien. Et c'est Poutine qui est monstrueux. Alors, j'ai relevé quelques excès de ce genre où on explique, mais dans de la presse mainstream française, dans des grands journaux français, que Poutine est très malade. On dit ça depuis 15 ans. Il est très malade. Et pour se soigner, il a besoin de sang frais et il a besoin du sang des reines et des choses comme ça, des choses absolument folles, enfin. Et ça construit un personnage, qui est un personnage, évidemment, hors du commun. Et par contre, quand chez nous, il y a un personnage, et je pense au président Wilson. Le président Wilson… – Qui était donc président des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale. – Au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été l'artisan, disons, des accords qui suivent la Première Guerre mondiale. – Eh bien, on a eu des textes extrêmement durs sur sa santé mentale, mais ils n'ont pu paraître que 50 ans plus tard, parce qu'il était impossible de dire, ben oui, on a été aussi mené par un fou. Et il faut dire que les accords qui suivent la Première Guerre mondiale sont des accords désastreux, puisqu'ils ont déjà en germe la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils veulent écraser l'Allemagne, la déshonorer, et que ça va faire le lit du nazisme. – Est-ce qu'on peut dire aussi la même chose du Hamas, comme personnification du visage du diable ? – Alors, évidemment, pour la situation actuelle entre Israël et la Palestine, on ne dit pas non plus qu'on va bombarder les Palestiniens, parce que ça, ça serait quand même mal reçu auprès d'une partie de la population. Et donc, on ne s'attaque pas aux Palestiniens, on s'attaque aux Hamas. C'est comme quand on disait les talibans. Et du coup, tous les Palestiniens font partie du Hamas. Il y a des dizaines de milliers de victimes civiles. Ce Hamas était vraiment extrêmement bien représenté, et représenté aussi par des enfants. Il y a quelque chose de tout à fait inédit là-dedans, mais vous avez raison, on emploie la même chose. Et faute d'avoir un personnage contre lequel on puisse se mobiliser, c'est la guerre contre le Hamas. Et le fait de répéter ça, les gens absorbent l'idée que c'est le conflit entre Israël et le Hamas, et non pas les Palestiniens. – Alors, principe numéro 4, c'est une cause noble que nous défendons, non des intérêts particuliers. – Oui, les vraies raisons des guerres sont toujours les mêmes. Les vraies raisons des guerres, elles sont de deux sortes. D'une part, les motifs économiques. Si l'Allemagne et la France tenaient tant à la Lorraine, c'était peut-être parce que la Lorraine était sidérurgique et terre de mines. Si on tenait tant à la Libye, c'était sans doute pas pour le sable du désert, mais pour ces puits de pétrole. L'Irak, la même chose, etc. Donc, il y a cet élément-là, mais il y a aussi l'élément géostratégique. C'est un peu comme dans un jeu d'échec dans lequel on essaie d'entrer dans le camp de l'ennemi. Et lorsque l'on est dans une situation de rivalité géostratégique, il faut essayer aussi de découper le camp de l'ennemi. Et de le morceler le plus possible. Alors, on le voit bien pour la Première Guerre mondiale. Les grands empires qui sont là au début de la Première Guerre mondiale, c'est l'Empire austro-hongrois, c'est l'Empire du Tsar, c'est l'Empire ottoman, c'est l'Empire allemand, prusse. Et ces empires-là, ils seront vaincus et on va découper ces empires dans toute une série de petits États qu'on va créer. Les Pays-Baltes, la Yougoslavie, etc. Et c'est une tactique qu'on emploie tout le temps. L'ennemi, on essaie de le découper. Et donc, dans les guerres du XXe siècle, plus tard, on va découper la Yougoslavie et soutenir l'autonomie du Kosovo. On va soutenir l'autonomie du Tibet contre les Chinois ou de la Chine nationaliste, etc. Alors, c'est vrai, ça marche, mais c'est emballé, tout ça, dans des causes qui sont nobles. Parce qu'on ne va pas dire on va découper l'ennemi, mais on va dire nous, nous luttons pour la démocratie. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on oublie ça, mais on parle d'étendre la démocratie. – Déjà à l'époque. – Déjà à l'époque. Alors que, quel est notre allié ? Le Tsar de Russie pour défendre la démocratie. Ah bon ? C'est étonnant. Et puis l'Allemagne n'était pas moins démocratique que l'était la Belgique. Au contraire, l'Allemagne avait un système électoral plus démocratique que ne l'avait la Belgique où le suffrage universel n'existait pas en 1914. Donc, on emballe dans ces beaux principes le droit, la liberté, etc., des choses qui sont extrêmement matériels. Et par exemple, le droit des peuples à disposer demain. C'est ce qu'on a dit contre les empires. Donc, les Estoniens ont le droit d'être Estoniens contre la Russie de 1918. Tiens, oui. Et est-ce que le Donetsk a le droit d'être autonome ? Ah non ! Parce que ça déforcerait un de nos alliés qui est l'Ukraine. Et donc, le Donbass ne peut pas profiter de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Seulement, on a cette liberté que si on renforce notre camp en déforçant le camp ennemi. Donc, ces principes sont extrêmement élastiques et moi, j'ai beaucoup été impressionné par une gravure allemande qui dit « Furecht un freet ». Donc, ils se battaient pour le droit et la liberté. Et puis, je vais dans une commune de Belgique, je vois le monument aux morts et il est marqué en irlandais, mais vous comprendrez bien l'analogie « Vorecht un freet ». Donc, les uns sont morts « Furecht un freet » et les autres « Vorecht un freet ». Mais c'est exactement la même chose, évidemment. Et on les a mobilisés sur des des motifs qui étaient des motifs nobles qui pouvaient naturellement les toucher. Et vous parlez dans votre livre notamment de la guerre de Yougoslavie, les bombardements contre la Yougoslavie qui, en détruisant l'économie socialiste du pays, ont fait place nette aux multinationales qui rêvaient depuis longtemps de s'y installer et d'y faire de bonnes affaires. Oui, la Yougoslavie était un mauvais exemple, je dirais, pour l'Occident. Un mauvais exemple dans le sens où il avait encore gardé des structures qui n'étaient pas des structures du communisme pur et dur, mais des structures socialistes, beaucoup d'entreprises nationalisées, il y avait des petites voitures, très bon marché, etc. Et naturellement, la guerre contre la Yougoslavie a annulé tout ça et on a remplacé cette Yougoslavie par une mosaïque de petits pays qui sont devenus très rapidement des pays qui ont adhéré à l'Europe, à l'OTAN, etc. Sauf la Serbie qui était le dernier bastion de feu de la Yougoslavie. – C'est pour cette raison notamment que les États-Unis et l'Union européenne, enfin certains pays de l'Union européenne, dont la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne pour le coup, mais ont soutenu le Kosovo dans ce cadre-là, son indépendance en 2008. – Mais oui, évidemment, c'était une très belle cause et on nous a vendu cette cause comme étant une cause humanitaire et des gens comme Bernard-Henri Lévy nous ont servi qui avaient deux millions de morts, enfin ça fait à peu près la totalité de la population au Kosovo et on devait aller aider ce petit pays, ces petits indépendantistes contre le Goliath et ça c'est une cause aussi qu'on retrouve très fréquemment. Nous allons aider les femmes afghanes qui veulent mettre des mini-jupes et qui en sont empêchées. Nous allons aider la petite Ukraine par rapport à la grande Russie. Nous allons aider les petites. Et ça, ça marche toujours bien parce que c'est dans une dialectique je dirais du soutien du petit David contre le grand Goliath. Alors, principe 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités, nous commettons uniquement des bavures involontaires. Alors, c'est un principe très important dans la propagande de guerre. Ça va mobiliser l'opinion publique de savoir que de l'autre côté c'est des barbares. Et donc, dans toutes les guerres, vous avez une image double. Nous, nous sommes des combattants, nous avons l'armée la plus morale du monde et eux, ce sont des monstres qui font des atrocités. Alors, il ne faut pas nier que dans toutes les guerres il y a des atrocités. Ça n'existe pas une guerre fraîche et joyeuse où il n'y aurait jamais eu de civil qui aurait été objet de sévices. Mais, il faut présenter cela comme étant une particularité de l'ennemi. Et donc, c'est intéressant à partir de la Première Guerre mondiale de voir justement que dans notre camp, on présente les Allemands comme étant les seuls qui font des monstruosités. Alors, pour la Première Guerre mondiale, la Belgique a un rôle particulier parce que c'est elle qui est envahie, la Première, et on va lancer un bobard de guerre qui serait que les Allemands coupent les mains de tous les bébés belges. Alors, ça, ça marche très bien parce que c'est quelque chose qui répugne à tout le monde. on s'attaque à des bébés et donc, il y a des chansons sur ces bébés qui ont été amputés. Il y a des dessins, notamment, le dessinateur Poulbeau a fait des dessins où on voit des enfants sans main, etc. Alors, ça a été repris dans les médias par des journalistes qui avaient une belle plume et qui ont rappelé ça d'une manière vraiment touchante. On pleure à lire leurs articles et puis, il faut bien dire que, heureusement, c'était un bobard de guerre et qu'il n'y a jamais eu d'enfants belges aux mains coupées. Il y a eu des civils tués, bien entendu, il y a eu des massacres de civils en Belgique au fur et à mesure que les troupes avançaient et pensaient tomber dans des guet-apens, etc. Il y a eu des massacres à Dinant, à Rossignol, etc. Mais cette histoire des bébés aux mains coupées, c'était fort heureusement un bobard de guerre. Alors, ça a très bien marché. C'est resté classique, je dirais, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Ce n'est que tout doucement qu'on peut dire oui, ça n'a peut-être pas eu l'importance que ça a eu, etc. Et on va voir dans tous les conflits des choses de ce genre où on accuse l'autre de s'en prendre aux civils, bien sûr, mais de s'en prendre essentiellement aux femmes, aux prêtres, aux enfants. C'est l'affaire des 40 bébés décapités épandus le 7 octobre en Israël. Alors, je ne vous fais pas dire, c'est un parallèle absolu qui, naturellement, cause un frisson d'horreur, mais qui, heureusement, n'est pas vrai. Au fur et à mesure, l'armée israélienne a avoué que ce n'était pas sûr et que, dans le fond, on n'avait pas de témoins et que le bébé au four, ça avait peut-être été exagéré, etc. Mais donc, c'est un sens extrêmement répétitif, ces histoires d'atrocité. Par contre, nos soldats, comment sont-ils présentés ? Mais toujours comme des soldats humanitaires. Nos soldats, ils vont pour aider la population. Et vous avez, par exemple, en 1940, des affiches magnifiques allemandes qui présentent le soldat allemand comme celui qui va aider les bébés. Il a, comme par hasard, un bébé blond sur le bras qui donne une tartine. Mais vous savez, l'armée belge fait sa publicité avec les mêmes images, quasiment, et ça ferait croire que nos soldats à nous, ce seraient des soldats baby-sitters. Ils parcourraient le monde dans un sac des biberons tièdes et dans l'autre sac des pampers pour essayer d'aider des bébés blonds si possible qui seraient dans la détresse. C'est tout à fait faux, ça, naturellement. d'un côté comme de l'autre, la guerre n'est pas faite pour apporter des soins humanitaires à la population. D'ailleurs, vous rappelez dans votre livre ce que j'ai découvert, qu'en fait, il est évalué à 17 000 le nombre de viols commis par des GIs américains sur des femmes britanniques, françaises et allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, évidemment, nous ne relevons jamais que les viols de l'armée rouge, mais de l'autre côté, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'on met en première ligne ? Ce n'est pas les enfants de cœur, ce sont des gens qui ont des droits communs qu'on met en première ligne. Et alors, il se paie sur la population et donc, évidemment, il y a eu des viols, il y a eu dans la bataille des Ardennes en Belgique, c'est quelque chose qui est très connu de la population mais qui ne peut pas figurer dans les versions officielles. Quand vous allez au musée de la bataille des Ardennes, on ne vous dit pas des choses pareilles mais évidemment, ça a existé des deux côtés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont pu être plus cruels que d'autres, etc. Mais, dans la propagande, on a une armée humanitaire de notre côté et on a des barbares, des sauvages de l'autre côté. Et ça marche pour les guerres récentes. Les atrocités des Russes, les atrocités du Hamas, mais les Ukrainiens seraient des humanitaires et l'armée israélienne serait vraiment l'armée la plus morale du monde. de la mort. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada